Récemment, je vous ai partagé un conseil pour vous aider à mieux tourner, notamment tourner sans tirer sur votre reine intérieure. Et en commentaire, une cavalière nous a exprimé qu'elle était un petit peu perplexe, puisque pour elle, le fait de demander à un cheval de tourner s'obtenait uniquement avec les jambes, les mains étant là globalement uniquement pour assister les jambes si jamais l'action des jambes n'avait pas été écoutée par notre cheval. Alors, je ne sais pas si c'était dans l'idée de donner le sentiment que son équitation était meilleure qu'une autre, parce que certains cavaliers souhaitent donner l'impression qu'ils sont de meilleurs cavaliers, parce qu'eux n'utilisent pas leurs mains, que ce soit vrai ou pas est encore un autre débat, alors qu'en réalité, pour moi, une équitation fine, une équitation délicate, une équitation belle, c'est une équitation dans laquelle, peu à peu, le cavalier réussit à utiliser de moins en moins de mains, effectivement, mais également de moins en moins de jambes pour obtenir l'ensemble des mouvements qu'il souhaite réaliser avec son cheval. Pour autant, je suis d'une culture un petit peu classique de l'équitation. Je ne vais pas aller jusqu'à dire de l'équitation de tradition française, parce que j'en suis assez loin. J'aime beaucoup tout ce qui est aussi moderne dans l'équitation. J'aime m'inspirer de ce qui a été écrit, de ce qui a été expliqué avant, mais j'adore aussi toutes les études, toutes les techniques, toutes les manières de faire beaucoup plus modernes, en évitant, bien entendu, ou en tout cas en essayant d'éviter, bien entendu, toutes les dérives, mais les dérives qu'elles soient modernes, comme finalement les anciennes. Et donc, dans ma culture de l'équitation, en tout cas dans celle que j'aime, dans celle que j'apprécie, dans celle que j'ai apprise et que j'essaie d'enseigner, c'est vrai que les choses, au final, sont assez simples. Et ça, c'est peut-être un trait de personnalité qui fait que moi, j'aime les choses simples et je suis convaincu qu'une communication simple avec nos chevaux nous permet une communication facilitée. Et donc, pour moi, l'utilisation des aides est relativement claire et simple, là encore. Les jambes demandent le mouvement et ensuite, le haut du corps, les mains demandent de ralentir, demandent la décontraction, demandent les variations d'attitude. Et quand, en plus de cela, on vient aider avec le regard, on demande les changements de direction. Donc, je pense que c'est une communication relativement simple, que le cheval peut comprendre de manière aisée. Et bien entendu, au gré des progrès du cheval comme du cavalier, petit à petit, l'objectif va être d'affiner de plus en plus l'utilisation de nos aides pour, un jour, donner le sentiment que le cheval fait tout, tout seul. Donc, j'adore ces discussions, ces échanges avec des cavaliers qui, parfois, voient les choses complètement différemment. Mais pour autant, je me pose toujours la question, est-ce que le fait de commenter, est-ce que le fait de donner son avis est dans l'idée de partager son expérience ou de montrer aux autres qu'on fait mieux ? Et ça, je vous avoue que c'est quelque chose que j'aime un petit peu moins. Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il est de plus en plus difficile de donner son avis, d'échanger, de partager, même avec des gens qui ne voient pas forcément les choses de la même manière que nous. À chaque fois que je propose un conseil, une publication, une vidéo comme celle-ci, je prends le risque de voir des commentaires négatifs ou des gens bien plus expérimentés que moi ou pas m'expliquer que ce que je raconte n'est pas juste et je l'accepte. Pour autant, tout le monde ne l'accepte pas et certains aimeraient avoir des discussions, des échanges, des idées, des solutions. Et c'est pourquoi j'ai constitué une communauté dans laquelle nous allons pouvoir discuter, échanger, partager, nous aider à progresser. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour découvrir cette communauté et nous rejoindre. À très vite, salut !